68 Véritable institution à Moucron, rue de la Marlière, le magasin Disco Box, spécialisé depuis 45 ans dans la vente de disques puis de CD, n'ouvrira plus ses portes aux amateurs de musique. Plusieurs raisons ont guidé Philippe de Coekelaire, le patron de Disco Box, dans ce choix. Les raisons les plus importantes actuellement sont bien sûr la disponibilité sur internet, les téléchargements gratuits. Deuxième chose, c'est les prix pratiqués aux détaillants comparés à ceux qui sont pratiqués pour les grandes surfaces, qui achètent en quantité via des centrales d'achat, qui bénéficient de conditions exceptionnelles, ce qui leur permet de revendre quasiment au prix coûtant pour en faire un produit d'appel. En plus, ils possèdent un droit de retour que nous n'avons pas, donc forcément on ne peut pas lutter contre des conditions pareilles. D'autres raisons sont par exemple le fait que dans le disque, contrairement à tout ce qui est culturel, la TVA est restée à 21%, alors qu'elle est de 6% pour tout ce qui est culturel. Et puis bon, il y a aussi la politique des distributeurs qui, de nos jours, testent des produits et les commercialisent deux, trois ou quatre mois après le début de la promotion. Ce qui fait que lorsqu'ils sortent, les gens n'en veulent plus. Ils ont eu le temps de le télécharger, ils ont eu le temps de s'enlacer aussi. Et ça n'a plus d'intérêt de sortir des produits après quatre mois. Le magasin Disco Box avait été créé en 1964 par le producteur et éditeur Marcel de Coekeller afin de mieux tester les goûts du public. Quels ont été les disques OCD qui ont battu les records des ventes ? Je dirais sans surprise les choses les plus populaires, donc en 45 tours, dans l'inévitable Danse des Canards, d'autres inévitables comme La Lambada ou Comme On a soif du Grand Jojo. Et en album, je crois que la plus grosse vente, c'était Saturday Night Fever des Bee Gees. Même si les nostalgiques des 70s ne pénètreront plus dans l'univers du vinyle et des albums CD originaux, pour Philippe de Coekeller, l'activité musicale ne cessera pas pour autant. On est toujours éditeur de musique, on est toujours producteur de disques. Et puis depuis 2000, on s'occupe également d'une grosse société de distribution spécialisée dans toutes les musiques de discothèque, qui est établie à Gans, qui s'appelle News, qui est leader sur le marché belge et qui est également une des sociétés les plus importantes sur le marché européen. Adieu donc la fouille dans les bacs chez Disco Box, place à un autre type de découverte. Sous-titrage ST' 501